Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Une vidéo que je trouve moi personnellement originale, différente Que je n'ai pas encore vue sur d'autres chaînes N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce genre de vidéos Aujourd'hui je vous propose de réaliser un dessert qui est le brownie Donc en deux versions, une version classique et une version allégée plus light C'est un dessert qui a la réputation d'être assez fort, assez gras Qui ne s'adapte pas forcément à une alimentation saine Ou une alimentation où vous essayez de perdre du poids Donc aujourd'hui on va voir ensemble si on peut réaliser ce dessert là En version light, allégée Donc ce que j'entends dire par la version allégée C'est une version avec des aliments plus sains Donc pas d'utilisation d'aspartame et d'édulcorant Donc plus des aliments plus sains et moins caloriques Et donc on va voir la différence ensemble On va voir si finalement on peut autant se régaler avec un dessert allégé qu'un dessert classe Donc comme je vous ai dit, je ne connais pas ce type de vidéos là Donc voilà comment moi je vous le propose N'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire bien sûr Pour me dire si ce style de vidéos vous plaît Si vous avez un dessert ou un plat Ou une entrée ou toutes sortes de choses que vous voulez voir en version allégée Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire Je vous répondrai vraiment avec plaisir Et voilà on va commencer avec les brownies Alors pour la version classique on a besoin de 150 grammes de sucre 150 grammes de beurre 150 grammes de farine 2 oeufs Dans ce style, une plantée de picarbonate de soude Et une cuillère à café d'extrait de vanille Donc on va utiliser du chocolat noir Et en garniture un mélange d'amandes et de noisettes Pour la version allégée plus saine Je vais utiliser 150 grammes de sucre complet 150 grammes de beurre allégé à 15% 150 grammes de farine J'aurais pu utiliser de la farine complète Mais là je n'en avais pas Donc c'est de la farine blanche 2 oeufs Pareil Une pince de sel Une pince de bicarbonate de soude Et puis il y aura qu'à faire d'extrait de vanille Toujours 200 grammes Une tablette de chocolat noir Et des amandes Des noisettes Un mélange de fruits secs Qui vous fait vraiment plaisir C'est vraiment fort en magnésium En calcium En fice fort En vitamines Et vous voulez vraiment du bien Votre santé Qui est vraiment très très sain Donc n'hésitez pas à garder ces aliments là Dans votre alimentation Même si c'est assez calorique C'est quelque chose qui vous permettra D'avoir vraiment beaucoup de vitamines Et beaucoup de minérants Donc on va commencer Par faire fondre notre chocolat Avec le beurre Donc on va faire pareil Avec les deux préparations Là je voulais quand même Vous montrer le chocolat fondu Entre la version classique Et la version allégée Et vous verrez par la suite Une fois que ce sera fondu La différence de la texture Donc moi je l'ai fait fondre Au micro-ondes Pour que ce soit plus rapide Je vais le faire bien sûr Au bas-marie Voilà la texture Du premier chocolat Avec le beurre fondu Qui est assez fluide Donc c'est la version grasse Et la version allégée Elle est plus gilatineuse Pas assez fluide Donc pour la préparation De nos brunis C'est la même chose Pour la version allégée Et classique On commence par mélanger Le sucre avec les oeufs L'extrait de vanille Donc on va battre ça Quelques secondes au batteur Pour avoir un mélange Plus blanc Donc une fois qu'on a Ce mélange bien homogène On va rajouter Le chocolat Avec le beurre fondu Et on va remélanger Quelques secondes Une fois qu'on a Un appareil bien Fluide Bien homogène On va rajouter Le bicarbonate Dessous La pincée de sel Bien sûr Au début Ou à ce moment là C'est comme vous préférez On va rajouter La farine cuillère par cuillère Quand vous rajoutez La farine cuillère par cuillère Vous avez un mélange Plus homogène Et vous avez Quasiment jamais De grumeaux On continue A mélanger Quelques secondes Et on rajoute Nos amandes Nos noisettes Vraiment les fruits secs Qui vous font vraiment plaisir Mais habituellement Pour les brownies C'est plus des noisettes Ou quelques fois Des amandes Mais après Vous faites comme Vous souhaitez Pour la deuxième version Comme je vous disais C'est exactement la même chose Donc ça va aller Un petit peu plus vite Je vais vous expliquer Par contre La différence Pour cette version là Donc j'ai pris du sucre Non raffiné Ce sera vraiment Beaucoup plus bon Pour votre santé Pour la farine J'aurais pu utiliser Comme je vous disais De la farine complète Mais là Je n'en avais pas Et au niveau des calories Si vous souhaitez Calculer les calories De vos deux gâteaux Entre la farine complète Et la farine blanche C'est quasiment la même chose C'est juste Que l'autre Elle a beaucoup plus de fibres La farine complète Elle est vraiment Beaucoup mieux digérée Par votre organisme Et vous avez moins de gluten Dedans Et vraiment Beaucoup mieux Pour votre organisme Donc là Je finis par ajouter Les fruits secs Qui sont Comme je vous disais Pleins de magnésium De calcium De fer De vitamine Mais attention Quand même Là je rajoute 50 grammes Je ne montre pas trop En quantité Parce que c'est quand même Assez fort en liquide Donc là Je tenais A vous montrer La différence Dans la texture Donc vous voyez La première préparation Que je vous montre Assez solide Avec le beurre Assez gras Qui a bien durci Et la deuxième Qui est avec le beurre Un petit peu Le faux beurre Le beurre qui est allégé Donc vous voyez Que ça reste quand même Plus l'huile Donc là La différence Se voit encore plus Au moment Où vous étalez Votre pâte Dans vos moules Pour la première préparation La version allégée C'est vraiment Comme si c'était Une pâte à cake Al cato Plus qu'une pâte A brownie Assez solide Vous tapetez Un petit peu Pour égaliser Tout ça Et pour la deuxième version Vous armez Un petit peu De patience Parce qu'il faut Écraser petit à petit La texture Est vraiment Assez dure A étaler C'est le beurre Tout simplement Qui a durci Avec le mélange Du chocolat Donc ça fait Assez dur Vous étalez Tout ça Bien A une hauteur Égale De partout Là j'utilise Des moules Classiques Vous pouvez utiliser Des silicones C'est encore plus simple Et je ne rajoute pas De matière grasse Donc je mets juste Un papier de cuisson En dessous Là je vous montre Aussi la différence Donc la version allégée C'est plus lisse Plus une texture T-cake Et la version de brownie Classique Elle est beaucoup plus Dure Et là Vous allez mettre Vos brownie Au four 11 à 20 minutes A 200 degrés Et voilà Ce que ça donne A la sortie De cuisson Donc vous allez La version classique Qui semble assez Au brownie Que vous pouvez acheter Tout près Donc assez dure Qui craque Là un petit peu Sur le dessus Et la version allégée Qui est plus Une version Comme je vous disais De cake Assez lisse Sur le dessus Donc là Je vais venir Démouler Donc comme je vous disais Moi j'ai mis Du papier de cuisson Donc ça s'est enlevé Assez facilement Pour les deux versions Vous allez voir aussi Pour la deuxième Et ce que je vous ai pas dit C'est que moi J'ai laissé mes cakes Bien refroidir Avant de vous les montrer Pour que je puisse Les démouler Plus facilement Donc voilà Ça se démoule Très très bien Pour les deux Ça donne vraiment Une texture Assez Assez Compacte Pour les deux Donc Il n'y a pas de problème De ce point de vue là Donc là Je vais vous montrer La différence Au niveau du découpage Donc je commence Avec la version classique Qui s'effrite Un petit peu Qui a finalement La texture de brownie Assez pelue Du coup assez compacte Mais qui s'effrite Pas mal Pour la deuxième version La version allégée Là vous avez Une pâte Comme je vous disais Qui ressemble un petit peu A un cake Donc qui s'effrite moins Qui montait finalement Un petit peu plus Au niveau de la hauteur Donc c'est vraiment La même quantité Et voilà En image plus Rapprochée Vous voyez vraiment La différence Le brownie classique A une texture Vraiment Vraiment plus compacte Moins aérée Vraiment une texture Moins aérée Et la version qui est allégée Elle est vraiment Plus en texture de cake Donc là Du coup On va classer nos brownies Avec l'aspect visuel Des brownies Donc les brownies classiques Ils ressemblent assez Aux brownies Que vous pouvez retrouver Dans le commerce La version allégée A plus un aspect De cake Plus lisse Sur le dessus Et surtout Plus aérien A l'intérieur Au niveau du go Ce que je peux dire C'est que le brownie classique A vraiment le goût De brownie Qu'on peut retrouver Dans les grandes surfaces Un brownie Mouffé Mais qui est encore Beaucoup plus bon Parce que c'est chez mes ans Bien sûr Le deuxième brownie Qui est en version allégée A plus un goût De cake Qui rappelle un petit peu Le brownie Mais du coup Vu que la texture N'est pas assez Elle est plus allégée Donne plus à un cake Mais c'était vraiment Un régal à manger Donc Moi ce que je peux tirer Comme conclusion Ce dessert là On peut très bien Le réaliser Une version allégée Il n'y a pas de problème Du tout Après Au niveau des calories Il y avait vraiment Une grosse différence De calories Moi j'ai calculé Pour les deux gâteaux Donc n'hésitez pas à me dire Si vous voulez Avoir le nombre de calories Par part Je vous l'aurai mis En barre d'infos Mais n'hésitez pas à me demander Le détail Si vous voulez Moi ce que je peux Conclure C'est que Si on a fait Faire attention A sa ligne Et qu'on veut Quand même manger Ce genre de dessert Il est vraiment préférable De faire la version Qui est plus allégée Qui est plus saine Vous allez vraiment Vous régaler Vous allez vraiment Vous en faire plaisir Avec ce gâteau là Tout en ayant respecté Votre régime Votre rééquilibrage alimentaire Et je trouve vraiment Que pour un premier essai Un test de ce dessert là Je trouve que c'est vraiment réussi Et finalement On a un bon goût de brownie Bon entre les gâteaux Et le brownie C'est vraiment très très bon Donc n'hésitez pas A liker la vidéo Si elle vous a plu Elle me tenait vraiment à coeur N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous allez reproduire N'hésitez pas aussi A me faire vos suggestions Pour des plats Ou des recettes Que vous voulez voir En version plus allégée Ça me fera vraiment plaisir De lire vos commentaires N'hésitez pas A partager la vidéo Si elle vous a plu Et moi je vous laisse Et je vous dis A très bientôt